Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors désolé j'ai mis une musique un peu bof aujourd'hui Nous sommes tout simplement là pour décrypter un petit peu l'analyse de patch Enfin pour décrypter le patch du 1er décembre 2020 A savoir la 2.53.0 patch Alors il y a eu des changements, j'ai bien fait, je me suis pas fait avoir J'ai bien fait d'attendre un petit peu avant de sortir la vidéo Parce qu'il y a eu des changements, des changements plutôt pas mal même Du coup on va commencer la sortie de l'ardeur, c'est le patch de sortie de l'ardeur Donc d'Augur, préparez vous aussi à le connaître en anglais c'est Augur Parce que quand vous parlez avec des inters, si vous dites l'ardeur ils vont pas comprendre Il y a 3 vidéos sur Augur, enfin 4 vidéos du coup sur Augur Avec tout le kit, tous les patchs, enfin tous les talents etc Donc c'est une vidéo d'une heure et ensuite c'est 3 vidéos de démo Allez plutôt voir les deux dernières d'ailleurs La première c'était plus la découverte Apparemment c'est celle qui fonctionne le mieux, je comprends pas C'est plutôt celle où je commence à bien mieux maîtriser le perso et qui sont intéressantes Mais bon, du coup allez voir tout ça Je parlerai pas d'Augur en dehors des changements Et si vous vous dites, est-ce qu'il y aura un guide qui sort bientôt Je vais attendre un petit peu, pourquoi ? Parce qu'à mon avis Augur va avoir pas mal de changements dans les prochaines semaines Déjà quand vous voyez qu'un perso est touché dès le pré-patch Donc ça annonce quand même des trucs Enfin sur le PTR, quand je dis pré-patch c'est sur le PTR Et en plus de ça, pour moi à l'heure actuelle Le build Z de Augur est beaucoup plus fort que le reste En tout cas beaucoup plus facile à jouer Enfin c'est pas facile à jouer en plus Mais beaucoup plus viable Il fait tout en fait ce build Donc à mon avis il y aura des changements Donc je préfère attendre un petit peu Et notamment aussi voir un petit peu sa place dans la méta Même si la première semaine il sera interdit sur les compétitions Deuxième semaine voir un petit peu sa place Je pense qu'il est meilleur en triple melee qu'en solo lane Il a des arguments en solo lane Notamment sa portée et sa sustain Et l'insensibilité pour esquiver les ganks Un truc que Ragnarou sait vraiment bien Mais à côté de ça Il a un wave clear qui est moyen C'est ok, c'est quand même tout à fait ok Ce qui est bien c'est qu'il le fait de manière safe Donc sa place dans la méta Par contre je vois beaucoup plus en triple melee Mais anticiper du triple melee c'est quasiment impossible Parce que le triple melee ça dépend plus des joueurs Que véritablement d'une composition Alors qu'en solo lane si le perso fait le taf Il fera le taf Mais je le vois pas forcément réussir à concurrencer Du Léoric, de la IRL ou du Blaze Donc Pour le moment j'attends un petit peu de voir Plutôt que de faire un guide qui serait Beaucoup trop vite obsolète Désolé pour ceux qui auraient voulu aujourd'hui Mais vous avez tout le matos qui suffit avec les 4 vidéos Sur Augur je les mettrai en lien dans la description Et dans les fiches etc Mais allez voir ça Du coup commençons par quelque chose de très important Sur Augur Le E Donc le E l'insensibilité qui permet de rebondir contre les murs Et bien ça ne fait plus de dégâts au bâtiment C'est une très bonne chose Très bonne chose Ce sort n'a pas Pour moi c'est le 1000 flèches Mais un 1000 flèches corps à corps Ou c'est toi qui deviens le 1000 flèches Donc c'est très bien C'est une très bonne chose Parce que ce sort faisait tout En fait il faisait tout Donc c'est très bien qu'il ne fasse plus de dégâts Contre les bâtiments Nerf sur un talent tresque Je ne pensais pas être joué honnêtement Sur Augur Mais pourquoi pas Tout simplement Le diable de poussière Parce que personnellement La soif et de sang L'auto-attaque qui sustain Je la trouve vraiment très très forte Mais le diable de poussière Donc c'est vrai que c'était quand même Des gros points d'armure Donc 40 points d'armure Tant que le E est actif Qui passe à 30 points d'armure Le bonus était porté à 60 Si vous disposiez de moins 50 points d'armure Donc la moitié Vous passez maintenant à 50 points d'armure Ce qui est toujours bien Ce qui est toujours bien Pour moi ce talent est plus situationnel Mais la soif et de sang est meilleure Mais bon voilà C'est ok Et enfin le 20 Alors ce 20 est débile Soyez honnêtes C'est pas le meilleur 20 Soyez honnêtes Les améliorations d'ultime sont très intéressantes Mais ce 20 je pense qu'il aurait fait du carnage à Baélo C'est complètement débile C'est complètement débile T'as un actif qui est ciblé Et tu tournes ton E sur un gars Et en 1v1 Bah le mec ne peut pas esquiver en fait Donc il est obligé de se le prendre dans la tête Donc c'est un E gratuit certes Qui a pas les modifications de talent Donc c'est une version un peu moins forte Mais le truc c'est que vous avez pas besoin De rebondir contre les murs Le gars il vous suit pendant je sais pas combien de temps Et il vous éclate la tête Sur un carry C'est extrêmement fragile C'est très compliqué Après si un joueur le balance en plein teamfight Ça va rebondir entre les joueurs Du coup ça fera moins de dégâts Potentiellement moins de dégâts Faudra penser à ce dépack Pour lui faire perdre du temps Sur les rotations entre deux joueurs Mais enfin En fait il faut se paquer Au moment où il lance Et ensuite se dépaquer C'est pas Enfin se dépaquer Tout en restant quand même pas trop loin Parce que sinon le gars il va continuer Enfin non normalement ça touche Mais bon Le principe c'est que ce sort est quand même débile Vraiment débile Donc c'est bien de le nerf Passer d'un maximum de durée de 6 à 5 secondes Je pense même qu'il devrait encore le nerf Passer à 4 secondes Parce que c'est quand même Vraiment débile Et ça vous donne un E gratuit Faut pas oublier que c'est 60 secondes de temps de recharge Certes Mais ce n'est pas compris dans le temps d'activation du E Donc une fois que vous avez fini votre activable Vous pouvez relancer un E gratos Donc c'est quand même un peu débile Anomalie du Nexus Alors ça c'est intéressant Je suis Je vous avoue Assez content Je ne m'étais pas trompé Alors je sais que certains disaient Oui bah on l'avait dit A partir du moment où il n'y aurait plus d'anomalie du Nexus Ça voulait dire que Le médaillon allait disparaître C'est totalement faux Ça c'est un biais de confirmation terrible L'un ne lit pas l'autre Blizzard va dire que maintenant Donc Alors ils suppriment leur dernière anomalie du Nexus Le médaillon du gladiateur Personnellement Ça faisait plusieurs patchs Que je le disais Je le sentais venir Pas de changement Pas de modification Ça annonçait la fin du médaillon Et c'est pas parce qu'ils décident De ne plus faire d'anomalie dans le futur Que ça veut dire que Ils allaient supprimer leur dernière Ils avaient déjà annoncé au début du médaillon Qu'il n'y aurait pas d'anomalie sur la prochaine saison Alors ils expliquent dans un grand communiqué au final C'est le plus grand communiqué que j'ai pu voir de Blizzard Donc nous avons décidé de supprimer notre dernière anomalie Du Nexus le médaillon du gladiateur Au final En tenant compte des avantages et inconvénients De cette modification expérimentale Les résultats n'étaient pas assez satisfaits Pour que nous la conservions Nous y avons pourtant trouvé plusieurs aspects positifs Le médaillon a donné le pouvoir de contrer Les enchaînements de CC Blablabla Toutefois avec le recul Nous avons le sentiment que le médaillon A tenu les beaux moments du jeu Donc les beaux plays Plus qu'il ne les encourageait Donc ça vous permettait De pouvoir échapper à trop de choses Préparer des combos avec ses coéquipiers Et contribuer largement à rendre Heroes of the Storm Captivant à jouer et à regarder Donc il pense aussi à l'e-sport bien sûr Or avoir les 5 outils individuels disponibles Toutes les 5 minutes Capables d'annuler ses belles actions Empauvrisser trop le jeu Nous avions testé les versions différentes du médaillon en interne Même s'ils ne sont pas sortis Pour résoudre ce problème précis Comme par exemple Le limiter à une seule utilisation par joueur et par partie Ce qui était un de mes retours d'ailleurs Mais à trop réduire cette disponibilité Les médaillons n'étaient alors utilisés Que pendant le dernier combat Et c'est vrai que du coup Moi un de mes retours c'était de dire Peut-être qu'il vaudrait mieux en avoir Un par game ou deux par game Au final c'est vrai que Je n'avais pas forcément pensé A ce côté pervers C'est qu'en fait Personne ne médaille en début de partie Et garde son médaillon niveau 20 Pour pouvoir assurer un one shot sur un team fight Et GG Wellplay Donc c'est vrai que Typiquement Un Descartes Kane Il attend d'être 20 sur le slip Il slip médaillon C'est fini Fight gagné Fight terminé Donc Fight terminé En late game Tu as gagné le fight Tu as gagné la game Normalement Sauf si tu es vraiment trop par retard Donc malgré nos réserves A l'égard du médaillon Nous trouvons toujours le concept prometteur Il se peut que nous nous livrions A d'autres expérimentations à l'avenir Tenions également à vous rappeler Que nous ne proposerons plus De nouvelles anomalies du Nexus Donc c'est un rappel C'est un rappel Qui n'est pas lié au médaillon C'était déjà dit au début Aller voir les anciens patch Cependant nous continuerons A plancher sur d'autres façons D'améliorer Heroes of the Storm Et implémenterons ces mises à jour Quand elles seront prêtes Donc ça c'est assez intéressant Parce qu'ils disent qu'en fait Ils ne veulent pas se forcer A chaque nouvelle saison De faire une anomalie En mode Il faut un changement Il faut un changement Il faut un changement Plutôt de se dire On va tester des trucs Lorsqu'on sera ready On sort un truc Et plutôt que de se forcer A faire des changements Qui du coup potentiellement Serait bâclé Et serait pas forcément bien Pour le jeu Donc c'est un bon aveu Franchement Blizzard Très bien Le médaillon C'était un test Ça a été à dégager Tant mieux honnêtement Tant mieux C'est insupportable De jouer tank Et même les carry Je veux dire Vous faites un super play Et là boum Médaillon 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 Waouh incroyable quoi Donc le médaillon C'était un test Je pense qu'ils avaient raison De tester Maintenant Tant mieux qu'ils disparaissent Et aussi tant mieux Qu'ils décident Plutôt que de se forcer A faire des events Pour chaque nouvelle saison Qui se forcent A faire des trucs bien On préfère la qualité A la quantité A ce niveau là Parce que si c'est pour avoir Des events En mode Ah regardez on fait des trucs Et en fait c'est de la merde Bon c'est pas très intéressant Du coup la collection Bon les skins Je suis pas très fan Des skins de l'Ordor d'ailleurs La League Storm Et ça c'est probablement Le meilleur changement du patch Qui est incroyable Et qui est arrivé Donc en orange Donc après En groupe La League Storm Donc la ranked La classée Cherche désormais Uniquement des matchs En fonction de la cote La plus élevée Du groupe Alléluia Ça fait très longtemps Ça que c'est attendu Parce que le problème C'est qu'il y avait une haine Contre les groupes aussi Qui commençaient à se faire En mode Bah il y a des joueurs Qui Bah malheureusement Il y a eu des abus Il y a eu de l'élo boost Etc Et même si par exemple Un bronze ne peut pas jouer Avec un platine Parce que la différence Des lots Est trop grande Bah vous pouviez avoir Il y avait quand même De l'abus Et du coup Faire en sorte Que si vous jouez Par exemple la 4 C'est l'élo Donc la MMR Du joueur La plus élevée Qui sera prise en compte Pour tout le groupe Et bah c'est génial En fait C'est juste génial Ça permet du coup De rendre les games Plus intéressantes Moins d'abus Sur moins d'abus C'est très très bien Franchement C'est excellent Ça évite les mecs Qui taguent à 5 A 6h du mat Pour pouvoir grind Et devenir GM Etc C'est très 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 bien Surtout que là Il y avait eu des gros abus Notamment sur le classement européen Donc c'est très très bien De faire ça En l'occurrence Voilà Les comptes secondaires Avec les smurf Etc Donc ça c'est très très bien Ça devrait contribuer A rendre la progression Donc nous savons Qu'il ne s'agit pas là D'une solution miracle Contre les problèmes Associés aux comptes secondaires Cependant Ça devrait contribuer A rendre la progression Dans le classement individuel Ou en groupe plus juste Là je sais que j'ai commencé A en parler en stream Beaucoup m'ont dit Mais attends C'est horrible Moi j'ai un pot de bronze Je suis gold Comment je fais Ça veut dire que Mon pot de bronze Il va se taper des gold C'est pas juste Tout ça tout ça Un truc que je vais répondre Tout simplement C'est que Si vous n'avez pas De mauvaises intentions Si vous n'avez pas D'intentions malhonnêtes Ce changement Ne vous Enfin Il n'y a aucun problème Avec ce changement en fait Parce que Si vous jouez avec votre pot de bronze Généralement C'est que le pot de bronze Il a envie de s'améliorer Donc ça veut dire Qu'il va affronter des meilleurs joueurs Donc lui Déjà ça veut dire Qu'il va potentiellement Plus facilement s'améliorer Sachant qu'il y a un plafond Un bronze ne peut pas jouer Avec un diamant Ou avec un master Donc le plafond Normalement fait que Le niveau Alors bien sûr Un bronze 1 Et un gold 1 C'est sûr que C'est pas forcément Le même niveau En soit clair C'est pas non plus énorme Il n'y a pas une disparité De MMR aussi grande Que je sais pas Un master avec un platine Mais Il y a clairement Quand même une petite différence Maintenant Si vous jouez avec votre pot Pour vous amuser Normalement ça change pas grand chose En fait Si vous êtes pas là Pour les low boost Vous êtes là Pour passer un bon moment Que gagner ou perdre On s'en fout Genre C'est pas le truc Donc au final Ça casse Certains abus Ça veut pas dire Que tous les abus Sont dégagés Mais ça casse Un certain type d'abus Et je rappelle Si vous jouez avec un pote Qui a vraiment pas forcément Votre niveau Allez en quick match Allez etc Ils vont dire Oui mais lui Il veut faire de la ranquette Je sais pas Vous avez potentiellement Un deuxième compte Sur lequel Vous allez peut-être Plus jouer avec votre pote Et là vous allez me dire Ouais mais là Du coup ça encourage Les smurfs Mais si le smurf Il monte trop vite Ça sera son elo Qui sera prêt en compte Et du coup Le problème va aussi Avec le temps Le problème Ne se passera plus Parce que si le smurf Monte trop haut On ne pourra plus jouer Avec son pote Il sera dans le même problème Avec un gars Qui potentiellement monte en gold Il prend 500 points par game Et monte en gold On aura le même cas de figure En fait Ça sera forcément Des mecs gold Donc au final Ce système Est très très bon Je trouve Très très bonne chose De la part de Blizzard Qu'on attend depuis très longtemps En plus moi je joue beaucoup En groupe en classé Donc je devrais être Le premier à gueuler Contre ce genre de système Mais non parce que Quand tu joues en groupe Tu as envie de t'amuser Sauf que bien sûr Il y avait des abus D'autres joueurs Et du coup Moi je trouve ça Très très bien De prendre la MMR La plus élevée Très bien Très juste et très bien Changement sur Bon les montures offertes On s'en fout un petit peu Voilà Qui s'obtiendra En portant 35 parties De classé La monture ours à piquant Waouh C'est bien C'est bien Mais bon On s'en fout Du coup Changement sur l'huizel L'hyperphase Bonus de soin Réduit de 10% A 8% des points de vue maximum Petit commentaire des développeurs Hyperphase domine le palier Niveau 1 de l'huizel Ah tiens donc Sans déconner Ah bon Ouais peut-être parce que L'hyperphase C'est un peu trop fort en fait Les guides Brightwing Et la vidéo méta Brightwing Hyperphase c'est beaucoup trop fort Et ce nerf là Était logique Qu'on soit clair c'est pas en mode Ah fallait pas le nerf et tout Si Ils avaient augmenté la valeur passive Du heal On montait à 35% des PV max C'était beaucoup trop haut Donc ça garde 33% des PV max Ça reste toujours très très fort Le truc C'est juste qu'à mon sens Il faut plutôt up les autres niveaux Enfin il faut dégager le pot de vin Ça n'a rien à foutre sur le kit de l'huizel Lui donner un nouveau talent Et à côté de ça Pourquoi pas par exemple La mobilité sur le Mais le truc très pourri là Mais le mettre niveau 1 Pourquoi pas Avec un petit bonus Et à côté de ça Peut-être faciliter Le Z Le talent sur le Z Qui est vraiment très 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 dur à setup Je pense vraiment que c'est un bon talent Mais très très dur à setup Parce que l'hyperphase à l'heure actuelle Bah c'est juste trop fort en fait T'as un burst heal T'as une réduction de CD sur ta moon C'est juste trop bien en fait C'est beaucoup trop fort Il n'y a pas de concurrence en fait Donc ce nerf là était logique Mais il faudrait un up des autres talents En fait tout simplement Imperius Un nerf sur Imperius Logique aussi Point de vie réduit Pas grand chose Mais un petit nerf Il est peut-être un peu trop tranquille Quand même Imperius Moi qui joue Imperius Je trouve ça logique Franchement c'est des nerfs attendus Imperius est quand même très costaud Il restera costaud Niveau 7 Le rayon de gloire Donc le Z Dégats augmentés De 137 à 150 Qu'on soit clair C'est un up Mais si vous jouez ça Vous êtes un troll Soyons honnêtes Je suis le premier à vouloir défendre Des talents peut-être un peu moins joués Genre le Polymorph de Brightwing au niveau 1 Mais ça c'est de la merde en fait Il n'y a même pas de contestation Vous avez le burst Qui vous donne du shield Sur le Cuspel Ou l'attaque de zone Qui fait proc les marques en zone Etc Genre ça c'est de la merde Et le problème C'est même pas une question D'augmenter les dégâts Parce que ça reste de la merde quand même Même les dégâts sont pas assez hauts Par rapport aux deux autres valeurs Mais le problème C'est surtout que En plus de ça Déjà les dégâts sont faibles Mais en plus de ça L'activation C'est deux secondes après Donc si vous jouez ça Je suis désolé Mais il faut C'est pas possible Il faut se remettre en question Il faut lire les talents C'est important Jaina Alors ça je suis Un retour que je fais Depuis au moins deux ans A blizzard A chaque fois que j'envoie des retours A blizzard Je parle de ce talent La baguette fury de glace Les attaques de base Contre des cibles glacées Infligent 50% de dégâts supplémentaires Et réduit le temps de recharge du blizzard De 1,25 secondes Fonctionnement modifié Effet doublé contre les héros ennemis Et là vous allez me dire Bah Quel est le problème Malga C'était déjà ça le talent Non Puisque les attaques de base Maintenant Contre des cibles glacées Ce n'est plus contre des héros Contre des cibles glacées Vos auto-attaques Feront 50% de dégâts supplémentaires C'est juste que Contre des héros ennemis Ça fera le double Donc 100% contre les héros Donc comme avant en fait Mais le truc C'est que maintenant Ça marchera aussi en PVE En version réduite Et ça Bah c'est enfin une concurrence Pour moi sur les autres talents 7 C'est enfin un talent viable Et c'est même pas Attention Je préfère vous arrêter tout de suite Le bill blizzard de Jaina N'est pas viable Ou quoi que ce soit Non 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 Au 13 Vous aurez toujours Veine glaciale Ce sera toujours meilleur Et la barrière de glace Marchera aussi avec ce 7 Donc les deux sont très forts Le blizzard 13 C'est du troll Blizzard 16 A la limite Si vous avez un setup Pas trop dégueu Genre un tombeau de l'oeurique Et même comme ça Autant prendre l'exposition nord Ça augmentera le burst Donc ça augmentera aussi Les burst de la baguette Ou le root Qui vous permettra D'auto-attaque plus facilement aussi Donc les deux autres talents Sont meilleurs quand même Même avec un setup Le blizzard 16 C'est pas fou Donc la baguette Fury de glace L'intérêt c'est quoi L'intérêt c'est quoi C'est d'avoir plus de PVE En fait Avec vos auto-attaques Jaina quand vous avez mis Votre Z et votre Q spell C'est vrai qu'après Et votre E Vous êtes en mode Bah j'ai plus rien Ça vous permet de combler Un petit peu Votre manque de DPS Sachant que vous êtes un mage Qui a quand même Une courte portée Donc les auto-attaques Sont importantes avec tous Les personnages Qu'on soit clair Et notamment les mages Où il faut essayer D'appuyer un petit peu Pour que votre burst Puisse suffire à sécuriser le kill C'est très rare de pouvoir Mettre deux sorts Et tuer le gars Normalement il faut moins Mettre une ou deux autos Pour assurer le kill Donc avec Jaina Ça c'est cool Ça marche en PVE Donc ça vous aide un petit peu Par exemple pour faire les camps Pour un boss Sur les immortels Pour tuer les squelettes Sur Sanctuary etc Donc ça c'est génial Et en plus de ça Le petit bonus supplémentaire C'est d'avoir un peu plus souvent Le blizzard Qui est quand même Un sort de merde Le blizzard C'est l'une des mécaniques Les plus vieillissantes du jeu Il faudrait y changer un jour Mais ce qui est cool Il faudrait y avoir un peu plus de wave clear aussi Grâce au blizzard Mais pas de bill blizzard Ça change pas le bill blizzard Ou quoi que ce soit C'est de la merde le bill blizzard C'est plus vraiment Vos auto attaque Plus de PVE Et ça marche en PVP Donc c'est très fort Ça met une vraie concurrence Au Q-spell Et également au cône de froid Même si le cône de froid Ne sert à rien en PVE Le Q-spell pour le coup Qui était le seul talent Qui marchait tout le temps Donc ça c'est très 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 bien Nous avons reçu des commentaires Souhaitant que Baguette Furie-Degas Qu'on va faire un avantage Contre les cibles non-héroïques Bonjour Alors Sonia du coup T'es à briser Dégâts augmentés de 100% A 125% Dégâts de base Ce coup sismique C'est souvent le talent Qui est pris pour le wave clear On le voyait genre Généralement Sonia contre l'Euric On voyait ce talent en mode Oh là là Elle peut perdre un petit peu Quand la Sonia veut vraiment Double saut Avec plus d'efficacité On voyait ce talent Généralement de pris Donc le up un peu plus C'est encore mieux Impitoyable Alors le problème C'est qu'avec le nerf De la lance mystique Au trait sur Sonia Le A Et bien Maintenant la mobilité Le passif Le D Est devenu vraiment Le talent Qui dépasse tout En fait Sauf s'il y a un tombeau Par exemple Et on veut sortir Avec une lance mystique Sinon globalement La mousse speed est trop forte Donc un petit up sur le E Pourquoi pas Talent qui est pas trop joué Des effets visuels Sur le coup critique Apparaissent désormais Lors de l'application Des dégâts supplémentaires Et le seuil de points de vie requis Pour bénéficier du bonus de dégâts Augmenter de 33% A 50% Ce qui est très fort Donc maintenant Si un ennemi tombe En dessous de 50% De ses points de vie Le E fera des dégâts critiques Supplémentaires Même si ça ne soigne pas Ça ne soigne pas en plus On facilite les dégâts Donc c'est plutôt pas mal Ça permet d'avoir un choix offensif Alors que c'est plutôt Un palier de mobilité Mais avec un palier offensif Enfin avec un talent offensif Véritablement viable Niveau 16 Le choc tectonique Les dégâts augmentés De 1.25% A 1.5% Des points de vie maximum C'est pas dégueu Honnêtement Ce talent est pas dégueu C'est plutôt sympa Il manque un petit truc Quand même je pense Peut être une petite réduction De CD sur le Z Ou une réduction du coût de la rage Peut être du Z Mais c'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu Même si on préfère généralement Soit le shield Soit l'auto-attaque Celui-là est un peu Il manque un petit truc quoi Il manque un petit truc je pense Mais franchement C'est pas les talents C'est pas les meilleurs talents de Sonia Celui-là est quand même joué Mais c'est bien Un petit up Voilà nous renforçons Quelques talents sous-utilisés de Sonia Voilà pour les rendre plus populaires Tral Alors là Tral Il y a aussi beaucoup de choses à dire Parce que Tral pour moi J'ai toujours dit Si vous suivez un peu mes vidéos C'est pas le seul dans les assassins mêlés Enfin c'est pas le seul dans les bruiseurs A n'a rien à voir à foutre Dans un bruiseur Vous aviez Xul à une époque Maintenant c'est un peu plus vrai Mais Xul à une époque Il était pas du tout tanky Maintenant un peu plus Vous avez surtout Ragnaros Maltel Qui n'ont absolument rien à foutre En bruiseur Ce sont des assassins mêlés Littéralement Je pense même d'ailleurs Que l'ardeur n'a rien à foutre En bruiseur aussi pour moi Alors certes il est un peu plus tanky Que les autres Mais ça n'en fait pas Enfin ça reste un assassin mêlé Pour moi l'ardeur C'est un peu dans la même image que Thrall Il peut être un peu tanky Avec certains talents Mais globalement C'est un assassin mêlé Thrall Trop fragile pour être un bruiseur Mais Il y a des talents Qui peuvent le rendre très tanky Notamment le séisme évidemment Et à côté de ça Vous avez le niveau 4 La résilience farouche Qui est un talent Très sous-estimé Et pourtant très fort Puisque c'est le seul talent Qui peut vous permettre De monter jusqu'à 12 charges De blocage Donc le blocage physique Et je rappelle aussi Donc ça si vous touchez Avec votre route Plus vous touchez de monde Avec votre route Plus vous gagnez des charges De blocage De par perso Touché De par héros Touché Donc juste un bloc Donc juste 2 héros touchés Ce qui est très facile Avec le route Et bien vous allez monter A 4 charges de blocage Ce qui est quand même Pas dégueu 4 charges de blocage Et en plus de ça Il ne faut pas oublier Que ce talent a été tellement up Que vous gagnez 3 points Je crois en plus De touches Sur votre résilience Frostwolf Donc Vous gagnez en 6 Au de la sustain Si vous touchez 2 mecs Vous avez je crois 6 touches De résilience Frostwolf Donc vous avez Un soin complet Qui va s'activer Et en plus de ça Le blocage Sachant que le blocage Monte de 50 à 75 points physiques La résilience farouche Ça devient très 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 intéressant Il manque peut-être Un petit talent de mana Sur la résilience farouche Mais alors par contre La résistance C'est monstrueux Niveau 13 Le bouclier spirituel Qui est un bouclier Anti-sort sur Tral Qui est très fort Je rappelle Tral Il y a un talent Vraiment Le build C'est génial La build de Tral Il y a plein de talents Viables Laissez pas aller voir Le guide Tral Qui est très complet Il y a un talent Qui est vraiment pourri Sur Tral C'est le 13 sur le E Sinon le reste Tout est bien Et le bouclier spirituel Ils ont mis Plein de petits hubs Très intéressant La durée du bonus D'armure anti-sort Est augmentée de 1.5 A 2.5 secondes Donc c'est un bouclier anti-sort Qui dure plus longtemps Et sachant que Je rappelle que C'est un des boucliers anti-sort Qui revient le plus vite du jeu Puisque votre dé Va réduire le temps de recharge Du bouclier anti-sort Donc c'est plutôt cool Niveau 20 Le brisemont La réduction du temps de recharge Va augmenter de 20 à 40 secondes C'est énorme Puisque la fracture C'est 70 secondes De temps de recharge Donc là vous montez Vous passez à 30 secondes De temps de recharge Sur la fracture au niveau 20 Sachant que c'est une fracture Qui reste un certain temps Pour potentiellement Bloquer l'équipe ennemie Donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal J'aimais bien L'ancien brisemont D'où la fracture était infinie Il y avait des trucs sympas à faire Ils auraient peut-être Pu remettre Cette ancienne fonctionnalité En plus de réduire le temps de recharge Mais pas autant Parce que là 30 secondes de temps de recharge Sur la fracture C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Je pense quand même Que le flash reste toujours god Je pense vraiment Que le flash et le séisme Amélioré Sont toujours très très forts Mais on a enfin Vraiment là C'était déjà viable Même si c'était de niche Là ça devient situationnel Mais vraiment pas dégueu 30 secondes de fracture C'est vraiment pas dégueulasse Donc voilà Les devs qui disent Que ça faisait longtemps Qu'on s'était pas penché sur Tral On pense que ses talents Alors ça c'est très honnête D'ailleurs On pense que ses talents Sont satisfaisants Et on avait pas de nécessité De les ajuster Mais malgré tout Nous pensons que ses modifications Rendront ses paliers plus équilibrés Donc pour le coup Ils ont tous les chiffres Qui disent que c'est ok Mais ils veulent quand même Faire un petit truc Pour rendre plus sexy Certains talents Donc c'est plutôt sympa La vidéo sera pas trop longue En tout cas Mais très bon patch Très bon patch Je sens que c'est pas Un gros gros patch Puisque généralement Les patchs de sortie De nouveaux héros Bah il n'y a pas Énormément de changements Mais tous les changements Sont bons Il n'y a pas un problème En fait Il n'y a pas un point faible Parce que l'usiel On peut dire Bon les autres niveaux 1 C'est dommage qu'ils soient pas améliorés Oui Mais l'hyperphase devait être nerf Imperius c'est bien Jaina c'est bien Sonia c'est bien Thrall c'est bien Donc écoutez Très bon patch Très bon patch Le truc sur la Storm League Très bon Le Bah mine de rien Lardeur est un perso Moi si je déteste le personnage Le kit est génial Donc franchement On va se régaler avec le perso La fin du médaillon Franchement Super patch Très 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 bon patch De Blizzard Ils écoutent la commu Ils font attention aussi A certaines choses Le petit pavé là Qui a un cri du coeur Enfin qui a un appel aussi Vraiment Très honnête Très réaliste Mais à la fois pragmatique aussi Genre c'est Vraiment 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 Très bon Je trouve ce patch J'espère Bah que vous partagez Mon engouement Pour ce patch N'hésitez pas à me donner Vos impressions Dans les commentaires Evidemment N'hésitez pas à liker Tout ça tout ça On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Hey 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 Toi aussi Si t'es content De la disparition Du médaillon N'oublie pas de liker La vidéo Hein Puis même si t'es pas content Tu peux liker Hein Tu fais petit Petit bisous Sur Twitter Tu follow Pourquoi je prends cette voix Tu follow Bisous Sous-titrage ST' 501